Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Gaïa Boumécla. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Gaïa Boumécla du Théâtre de la Girandole. Gaïa Boumécla qui est dans l'équipe artistique de ce théâtre bien connu des Montreuilois depuis près de 5 ans. Bienvenue Gaïa. Bonjour Pauline, merci pour l'invitation. Alors Gaïa, on a choisi de se rencontrer aujourd'hui pour évoquer avec vous les Acousticales, un événement que le Théâtre de la Girandole met en place cette année de manière inédite et qui aura lieu du 28 mars au 2 avril prochain. Dites-nous Gaïa, en quoi ça consiste les Acousticales ? Oui, alors effectivement, ça va être la première édition cette année des Acousticales. C'est un petit festival de musique semi-acoustique parce qu'il y aura quand même quelques branchements, des micros. Je vois que vous avez invité 7 artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je vois qu'ils sont très éclectiques. On passe de Johnny Montreuil à Sansevérino, en passant par Calir Stag, Marcus Candy, Bâton Rouge. Racontez-nous Gaïa. On a choisi à la Girandole, pour ce festival Les Acousticales, de prêter la scène à 7 artistes montreuillois, plus ou moins connus, parce qu'à la Girandole, justement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de mélanger les styles et mélanger les publics. Et donc, pour cette première édition du festival Les Acousticales, on a décidé de faire appel principalement à des amis, des personnes qu'on connaît très bien, qui sont déjà venus soit au Théâtre en dur de la Girandole, soit au Théâtre de Verdure de la Girandole, pour de la musique ou autre, notamment au Calir, qui est un groupe de trois musiciens, et dont la chanteuse, c'est par le biais du spectacle avec lequel elle a participé, qu'on a fait appel à elle. Stéphane Deradi, c'est également un artiste montreuillois ami du Théâtre, qui nous a souvent prêté main forte. C'est notamment lui qui est un peu à l'initiative du projet, parce qu'il est venu nous proposer ses nouveaux titres, et il voulait faire un concert à la Girandole. Et donc, du coup, nous, on a organisé ce festival autour des musiques acoustiques. Sans les poils, poils en chou, sur mon bras brasier d'eau, sur ma hanche en chouquée, effleure d'eau. Sons de Cerverino, Johnny Montreuil, tout à fait autre style. Oui, on a également Stag et Bâton Rouge, qui sont totalement... et Marcus Candy, qui font d'autres choses. Mais oui, encore une fois, c'est par le souhait de mélanger les genres. C'est aussi pour ça que, du coup, sur toutes les soirées, du 28 au 2 avril, vous découvrirez deux artistes par soir. Deux artistes qui ont un univers différent. Merveilleux. Donc, c'est du 28 mars au 2 avril 2023. On voit deux artistes pour le prix de... 20 euros le plein tarif et 16 euros pour les montres noires, toute réduction. Pour réserver, on fait comment ? Alors, on peut réserver sur notre site internet www.girandol.fr ou par téléphone au 0148 57 53 17. Et enfin, on peut aussi réserver par mail à billetterie.girandol.fr. C'est vrai que ce qui est appréciable et caractéristique du théâtre de la Girandol, c'est l'atmosphère qui règne à la fois amicale et éclectique. Et j'attire aussi l'attention des auditeurs sur l'existence de billets suspendus au théâtre de la Girandol. Gaïa, vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, on a l'initiative du billet suspendu qui est inspiré du café suspendu napolitain. C'est dans l'optique toujours de pouvoir ouvrir le théâtre et l'art en général au plus grand nombre. Donc, on a pris l'initiative de ce billet suspendu. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un billet qui est payé par les dons des spectateurs précédents. Donc, à la billetterie du théâtre, vous pourrez trouver le petit cochon. On a un petit cochon doré dans lequel vous pouvez déposer la somme que vous souhaitez. Et à partir de 6 euros dans le cochon, ça génère un billet qu'on appelle billet suspendu qui peut être pris par n'importe quel spectateur sans demande de justification quelconque. Donc, ça permet de faire entrer de l'argent dans la caisse, l'argent étant divisé entre le théâtre et la compagnie. Donc, avis aux joyeux donateurs, spectateurs qui pourraient permettre à d'autres de venir et avis à ceux qui n'auraient pas d'argent, d'euros, de venir quand même tenter de voir s'il y a un billet suspendu pour eux. Dites-nous après les acousticales, qu'est-ce qui se passe au théâtre de la Girandole ? Alors, au théâtre de la Girandole, il se passe plein de trucs parce que, vous le savez certainement, on a deux lieux. Le théâtre en dur, au 4 rue d'Orvaillant, à Croix de Chavot, là où le festival des acousticales aura lieu. Et on a également une parcelle au mur à pêche, donc 65 rue Pierre de Montreuil, qui est le théâtre de verdure de la Girandole. Donc, après le festival des acousticales, au partir de mai, on va monter au mur à pêche et organiser notre festival annuel du 3 juin au 23 juillet, sous les Pêchers-la-Place. Cette année, c'est la 13e édition. Avant ça, on a également les anthropologues, compagnie montreuilloise du théâtre de rue Jeune Public, qui prendra place sur le théâtre de verdure pour jouer Peter Pan du 9 au 14 mai. Merveilleux ! Ça, c'est un beau rendez-vous en perspective. On participe également au festival des murs à pêche, qui aura lieu cette année du 27 au 28 mai. En ce qui concerne votre festival sous les Pêchers-la-Place, est-ce que vous savez déjà quelle sera la soirée d'ouverture ? Je ne peux pas vous dire exactement quelle sera la soirée d'ouverture, mais je peux déjà vous dire que ce sera festif, pluridisciplinaire, comme à son habitude. On terminera avec un concert musical pour réunir tout Montreuil. On l'espère ! On sera là en tout cas Gaïa, et puis on se retrouvera pour en parler d'ici mai j'espère. A bientôt Gaïa ! A bientôt Pauline, et encore merci pour l'invitation. Les histoires qui se terminent dans les gares, mais au bout d'une caille et des rails, moi je voudrais me balancer dans les flots, pour aller nourrir les poises cailles et noyer mon chagrin au fond de l'eau. Mais y a pas la mer, sous les trinques de la ferraille et des cailloux, tu pars dans trois minutes pour rien, je vais juste faire semblant d'être jaloux. Qu'est-ce qu'on peut pleurer dans les gares ? Qu'est-ce que c'est mauvais pour les yeux ? Qu'est-ce qu'on peut flaguer comme mouchoir dans une gare quand on se dit adieu ? Au Havre ou à la gare du Nord, quand partent les trains et les bâtons, y a toujours un mec qui reste au bord, une fille qui rentre seule en métro. J'aurais dû partir avec toi baby, j'ferais tout le trajet sans billet. Le contrôleur me verra pas parce que je serais flotté dans tes bras ou bien je me cacherais en première en écoutant les petites grand-mères laisser leur téléphone sonner, longtemps décrocher et hurler. Qu'est-ce qu'on peut pleurer dans les gares ? C'est que c'est mauvais pour les yeux ? Qu'est-ce qu'on peut flaguer comme mouchoir dans une gare quand on se dit adieu ? Qu'est-ce qu'on peut pleurer dans les gares ? C'est que c'est mauvais pour les yeux ? Qu'est-ce qu'on peut flaguer comme mouchoir dans une gare quand on se dit adieu ? C'était Sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Gaïa Bomekla.